Bonjour à tous. Faire le bilan d'une année, faire le bilan d'une épidémie, semble assez facile, le nombre de cas, le taux de mortalité. Et finalement, ce sont des indicateurs qui indiquent la progression ou la régression du mal. Mais ça ne dit rien, ces chiffres bruts, de la réalité, c'est-à-dire de l'impact sur nos vies de cette pandémie, de l'angoisse qu'elle suscite, la crise morale, la crise économique qui vient, la crise politique qu'elle provoque. Et donc, les équilibres du monde que le Covid aura cette année bousculé. En cette fin d'année, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur avec Thierry de Montbréal. Et on hésite à regarder l'avenir en face, l'avenir sans masque, évidemment. Thierry Montbréal est l'homme qu'il faut. Il aime prendre de la hauteur. Il reste modeste. Il fait de la prospective depuis longtemps. Et il a fondé le centre d'analyse et de prévision. Il a fondé l'IFRI. Il a fondé une famille avec un fils avocat que l'on connaît, qui est un avocat qui plaide pour la sécurité avec éloquence. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il n'est pas membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Mais un jour peut-être, s'il l'est, vous avez tous les titres. Nul n'est parfait, je suis sûr qu'il vous en manque. Bonjour à vous, Thierry de Montbréal. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télésud. Ça va bien ? Pas de fièvre suspecte ? Je dirais qu'à ma connaissance, ça va bien. Oui, vous n'avez vu personne depuis cinq jours ? Je ne dirais pas ça. Vous n'avez embrassé personne ? Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est inouï ce qui nous arrive. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette maladie aura pulvérisé notre art de vivre, nous cantonnant chez nous, nous interdisant d'embrasser qui que ce soit, d'entretenir des relations avec des gens nouveaux, d'aller au bistrot, au restaurant ? C'est incroyable, non ? Oui, mais je pense que pour les gens, même âgés, vivants aujourd'hui, nous avons tous totalement oublié ce que c'était que le monde. On est en train de redécouvrir la réalité du monde. Après tout, l'histoire du monde a toujours été une histoire de tragédie. Elle le reste d'ailleurs dans un certain nombre de pays. – Oui, mais que les gens sont tragiques, c'est une chose. – Au niveau mondial, on n'a pas vu ça depuis la fameuse grippe espagnole. – Et encore, pendant la grippe espagnole, les Français… – Qu'il n'était d'ailleurs pas une grippe, oui, enfin… – Mais personne, je ne pense pas que la vie avait changé à ce point. Je ne pense pas que les autorités avaient interdit, avaient exigé de chacun une attestation pour sortir de chez lui, etc. – Il n'y avait pas cette espèce de pesanteur. – D'abord, on n'était probablement pas organisé pour faire ce genre de choses, mais surtout, c'était juste… Elle avait commencé cette grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale, de sorte que de toute façon, le monde était dans une situation tragique. Parce que je crois que c'est une tragédie s'étendant à l'ensemble de l'humanité. On n'a pas vu ça, effectivement, depuis très longtemps. Et je pense que cette pandémie nous rappelle à la modestie de la condition humaine. – Oui, et la peur de la mort était moins prégnante chez nos anciens, dans les générations précédentes. – Depuis, d'ailleurs, le livre de Philippe Ariès, il y a quelques années, avait attiré l'attention là-dessus. Les hommes ont perdu… – L'histoire de la mort au XXe siècle. – …ont perdu le sens de la mort. – Oui, la mort a été chassée de notre horizon mental. Elle revient en force. Est-ce que vous pensez que l'Europe, que la France, sur le plan moral, on ne parle pas de géopolitique, au plan moral, va s'en remettre facilement ? Où est-ce qu'elle va continuer ? La France, par exemple, à boiter, comme après la Révolution, comme après Waterloo, comme après la débat de 1940, comme après l'épuration en 1945, prenant beaucoup de temps, si jamais elle y a réussi, à se reluer. – Écoutez, je vais vous surprendre, mais je suis optimiste pour ce qui concerne l'Europe. Parce qu'il faut prendre une certaine distance. Je pense que la construction européenne est la seule histoire réussie d'une nouvelle forme d'unité politique au XXe siècle et qu'elle n'a cessé de se construire en surmontant des crises. Et si vous comparez la situation de l'Europe aujourd'hui avec celle de 2019, par exemple, aux élections du dernier Parlement européen, ce qui s'est passé est assez extraordinaire. Et je pense que nous sommes, crise après crise, en train d'avancer. D'ailleurs, imaginez même sur le plan strictement économique, sur le plan strictement économique, imaginez ce qui se serait passé, où nous en serions aujourd'hui en Europe, si l'euro n'existait pas. Vous imaginez la débâcle que ce serait simplement à travers les jeux de compétition monétaire. La débâcle que ce serait en Europe aujourd'hui. Donc je pense que l'Europe, le problème de l'Europe, c'est qu'on a toujours tendance à penser que ça peut se faire plus vite que la lumière. Non, c'est un processus très lent. Mais pas après pas, on avance. Je suis plus inquiet pour le monde dans son ensemble. Cette profession de foi fédéraliste, à l'instant où le Brexit est en train de se réaliser, me laisse sans foi. Non, ce n'est pas du tout fédéraliste. Je crois qu'on est en train de construire quelque chose de sui, je dirisse. Mais... Une fédération d'État-nation. Mais le monde, le problème aujourd'hui, c'est le monde dans son ensemble. Le monde est plus inquiétant que... Que ses partis. Vous n'avez pas l'impression que, quand même, quand on regarde d'une manière très globale, en restant à 10 000 pieds, comme les aviateurs américains qui bombardent, en restant donc très en hauteur, vous n'avez pas l'impression quand même que l'Europe est le continent qui s'en tire le moins bien de cette épidémie, que l'Afrique s'en tire mieux, que l'Asie s'en tire mieux. Et même, et même l'Amérique latine. – Non, 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 je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense, d'abord, si vous prenez le cas de l'Afrique, je crois que nous avons beaucoup de téléspectateurs qui sont africains. Je pense que, pour ce continent souvent meurtri, le fait est que la maladie a moins atteint que dans d'autres parties du monde. – C'est incontestable. – C'est incontestable. – Mais enfin, ceci n'a rien à voir… – L'explication n'est pas claire. – Ceci n'a rien à voir avec la politique de tel ou tel pays. C'est pour des raisons, probablement, que les médecins pourraient expliquer s'ils étaient d'accord entre eux sur les explications à donner. Mais je pense que l'Afrique, que nous suivons d'ailleurs de très près à l'IFRI, il y a des points très positifs et il y a aussi beaucoup de points extrêmement inquiétants. Je pense par exemple à l'Afrique subsaharienne, à la progression de djihadisme encore récemment au Nigeria, quelque chose d'extrêmement inquiétant. Alors, je crois qu'il faut prendre cette crise de la pandémie, on peut la traiter comme telle, mais je crois qu'il faut la prendre comme une sorte de révélateur et d'accélérateur de tout un ensemble de tendances qui préexistait. Et effectivement, ça creuse un peu les écarts. – En dehors du Covid, alors non, si, justement, quels sont à votre avis les déséquilibres que l'épidémie aura aggravés, accentués ? Quelles sont les évolutions que cette pandémie aura accélérées ? – Pour prendre un exemple évident dans l'ordre économique, l'accélération de la grande transformation technologique qui se manifeste par la numérisation de tout s'accélère. Et bien évidemment, le travail, parce que ce fameux télétravail, qui je crois n'est pas une panacée, mais enfin, il y aura des accélérations qui résultent de ça. Si vous prenez la situation économique dans leur ensemble, à l'intérieur de l'Europe, par exemple, il est incontestable qu'à vue d'un jugement qu'on peut faire aujourd'hui, l'écart se creuse entre les pays du Nord et les pays du Sud, en particulier entre l'Allemagne et la France, au bénéfice des pays du Nord. Donc il y a toute une série de choses de ce genre. Bon, est-ce que l'Amérique latine, vous disiez, s'en sort particulièrement bien ? Je n'ai pas ce sentiment quand je regarde, par exemple, le Brésil. Est-ce que les États-Unis s'en sortent particulièrement bien ? Disons que c'est un petit peu tôt pour le dire, car je crois que l'héritage de Donald Trump, sur ce plan-là en particulier, n'est quand même pas très brillant. Maintenant, ce qui est vrai tout de même, c'est que si ces vaccins réussissent et s'ils remplissent les espoirs qu'on leur met, peut-être qu'on pourra louer Trump sur ce plan-là, pour avoir développé… – C'est juste une assise, effectivement. Ils ont commencé à vacciner. Les Anglais aussi. – Les Anglais aussi. – Comme si le fait de se retirer de l'Union européenne permettait de se libérer de l'agence européenne du médicament qui tarde à donner son autorisation. – C'est vrai, mais d'un autre côté, si vous voyez un vaccin qu'on commence à distribuer largement et qu'on s'aperçoit qu'il a des effets secondaires ravageurs, vous verrez ce qu'on dira après. – Ça ne changera rien. – Nous verrons. – On verra, on verra. Vous ne vous ferez pas vacciner ? Vous attendrez ? – Moi, je me ferai vacciner quand mon tour viendra. Je n'ai pas d'état d'âme à ce sujet. – Bon, vous n'êtes pas inquiet. Alors, justement, parlons du Brexit. Ça devait être… Non, parlons de Donald Trump d'abord. On reviendra sur le Brexit, parce que l'Europe, ça vous tient à cœur, donc on le gardera pour la fin. Les États-Unis, vous en parliez. Effectivement, sans le Covid, Donald Trump aurait sans doute été réélu. – Ben oui, mais l'histoire est faite de ce genre de surprise. – Non, mais qu'est-ce qui vous a surpris dans l'élection du mois de novembre ? Est-ce que vous avez été sidéré qu'il ait obtenu plus de 70 millions de bulletins de vote ? Est-ce que vous avez été frappé par la violence de la campagne ? Est-ce que vous êtes étonné du fait que les démocrates n'aient eu qu'un vieux cheval de retour à porter à la présidence ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? – Alors, je ne suis sidéré de rien du tout. – C'est une position de base. – C'est la position de base. Ce qui était parfaitement clair à la veille de cette élection, c'était que le phénomène Trump représentait, représente toujours une évolution très fondamentale aux États-Unis, que cette évolution vient de loin. Et par exemple, dans le cas du Parti républicain, le Tea Party et tout ce qu'on connaît depuis lors, qu'il y a une radicalisation des deux grands partis américains, le Parti républicain de plus en plus tenté par des formes de populisme, etc. Le Parti démocrate de plus en plus tenté par un socialisme de type européen, ce qui est quand même quelque chose, une forme de gauchisme, absolument. Et tout ça, ce sont des évolutions extrêmement profondes et ce sont des évolutions qui vont perdurer de toute manière. Alors, effectivement... Quel impact en politique étrangère ? Alors, en politique étrangère, d'abord, le style, bien évidemment, va changer. C'est déjà ça. C'est important, le style. C'est important, le style. Et je vais même surprendre peut-être certains téléspectateurs. Je crois que le protocole, c'est très important. Les règles de politesse, c'est extrêmement important. Se mettre à insulter les chefs d'État à travers les ondes. Trump a donné un fort mauvais exemple qui est suivi par d'autres... Il faut rester correct, bordel. Je pense, par exemple, à Erdogan. Non, mais ça, vous pouvez le dire, vous. Mais je pense que les chefs d'État doivent quand même faire un petit peu attention à la manière dont ils s'adressent les réseaux. En tout cas, le style va changer. Mais sur le fond, je ne pense pas que les choses vont réellement changer. Après, le recentrage des États-Unis sur leurs intérêts étroitement conçus, c'était déjà le cas sous Obama. Donc, de ce point de vue-là, Trump n'a fait... – Le mur, c'était déjà le cas sous Obama et Clinton, le mur avec le Mexique. La bascule vers l'Asie, c'était déjà le cas. – Exactement. – Par conséquent... – Et le retour de l'Amérique messianique qui tente d'imposer, sinon la démocratie en tout cas, rappeler ça, la guerre. – Alors, je crois que le problème, qui est un problème très profond et qui nous concerne tous, c'est que les États-Unis veulent, on pratique sous des formes diverses, de droite ou de gauche, des politiques de changement de régime. Ça reste l'axe implicite au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et je pense que l'axe central de la politique de régime américaine des prochaines années, ça va être évidemment la Chine, ce qui aura toutes sortes de conséquences et en particulier que nous allons voir nos amis américains faire de plus en plus pression sur les Européens pour que l'OTAN se transforme en une sorte d'alliance vis-à-vis de la Chine, beaucoup plus que de la Russie. – Et qu'il coupe la route de la soie, qu'il cesse d'être à ce point vul et client de la Chine impérieuse. – Et qu'il pratique, vous savez, on parle beaucoup de ce qu'on appelle techniquement les sanctions secondaires. Les sanctions secondaires, ce sont les sanctions en fait qu'on applique même aux alliés lorsqu'ils ne se plient pas aux directives de la politique étrangère américaine. Bon, ça a été typiquement le cas vis-à-vis de l'Iran pour la fameuse JCPO, l'accord nucléaire. Bon, moi je prévois que les États-Unis vont continuer. Ils avaient commencé avant. Je prévois qu'ils aient continué cela et ça va mettre en particulier les Européens en grande difficulté, pas seulement les Européens. – Le temps des troubles, c'est le dernier ouvrage chez Alba Michel de Thierry de Montbréal. Ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui peut, avec un titre pareil, durer des années parce qu'on y est rentré dans le temps des troubles et on n'est pas prêt d'en sortir. Est-ce que vous craignez que le retour finalement des États-Unis, par exemple, en Méditerranée, dans le monde arabe, à votre avis, c'est une source d'instabilité supplémentaire, de tensions, de conflits ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est leur repli qui a donné, par exemple, à Erdogan une telle prétention à agir et à intervenir chez tous ses voisins ? Et donc, le repli américain a suscité en soi beaucoup d'anarchie. Paradoxalement, les deux sont vrais. – Les deux sont vrais. – Les deux sont vrais parce que… – Ils ont tort dans tous les cas. – Non, 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 je pense en l'occurrence que ce sont les autres qui ont tort parce que vous avez tout à fait raison, on ne peut pas blâmer en permanence les États-Unis pour tous et d'ailleurs, après tout, le privilège des forts et des riches qu'on les blâme en permanence. – Ça, je suis bien d'accord là-dessus. – On voit que vous parlez d'expérience, Thierry de Mont-Moyal. – Il y a quelques décennies d'expérience. Mais si vous permettez, sur la Méditerranée, il est certain que la Russie et la Turquie ont pu profiter du retrait relatif, d'ailleurs, des États-Unis. – Oui, maintenant, un retour des États-Unis. Rappelons-nous, après le printemps arabe dont on commémore aujourd'hui le dixième anniversaire, les États-Unis ont favorisé le renversement de Moubarak et l'avènement de Morsi. – Comme ils ont favorisé il y a 40 ans le renversement de Roménie, etc. – Absolument. – Alors, est-ce que vous pensez… Par exemple, la paix d'Abraham, ces accords successifs signés par Israël avec les pays du Golfe, avec un pays d'Afrique, le Soudan, et maintenant avec un pays du Maghreb, le Maroc, qui a renoué les relations diplomatiques, est-ce que ces accords en cascade, soudain, qui sortent in extremis, ça fait du bilan de Donald Trump, un bilan assez étonnant quand même. Il a été un président hors du commun. – À qui il a été un président hors du commun ? – Non, mais pour le bon, pas uniquement pour le show permanent. – Alors, il y a d'autres, je vais revenir sur la paix d'Abraham, mais pour ce qui concerne, par exemple, la Corée, c'est un échec très éclatant. – Mais il aura essayé. – Il aura essayé, mais il s'y est très mal pris. – Mais est-ce que ceux qui se sont mal pris, ce sont ses prédécesseurs qui ont laissé les nord-coréens acquérir la bombe ? Il a testé, non ? – Bon, si vous voulez, on peut revenir là-dessus, mais restons un instant sur Abraham. – Sauf si vous voulez mettre Abraham sur la Corée. – Bon, attendez, juste un mot. Vous me parlez, on va revenir sur Abraham, mais le bilan de Donald Trump sur la Corée du Nord est un échec éclatant, d'autant plus éclatant qu'il en attendait, qu'il prétendait que ça allait être mirobolant et qu'il était amoureux du Kim. Mais en réalité, l'échec, il était avant. C'était avant d'avoir laissé les nord-coréens acquérir cette capacité à faire chanter le reste de la planète, non ? Le véritable échec. – Alors, si vous voulez qu'on reste un instant sur ce sujet qui est en effet très important et intéressant, il faut bien voir que le paradoxe de la Corée du Sud, c'est que tous les grands États directement impliqués dans le problème, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et naturellement la Russie, je ne sais pas si je l'ai mentionné, tous ces États avaient un intérêt commun à maintenir la Corée du Nord en vie. C'est une situation tout à fait paradoxale. Pourquoi ? Parce que si la situation change complètement, radicalement, sur la péninsule coréenne, c'est toute la géopolitique d'Asie de l'Est qui se trouve bouleversée et c'était un risque que personne, depuis des décennies, ne voulait prendre. Point. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que sur les questions nucléaires, est-ce qu'on n'a pas aussi très largement exagéré, si vous voulez, les capacités nucléaires de la Corée du Nord ? Alors c'est vrai, ils sont capables, ils ont probablement une ou deux bombes ou trois bombes, je ne sais pas, qui sont capables d'exploser. Ils ont des fusées qui ne tombent pas toujours à l'endroit que l'on voudrait et ils auraient pu, auraient-ils pu d'ailleurs empêcher la mise au point de ces engins très rudimentaires ? Tout de même, auraient-ils pu le faire sans prendre justement le risque d'un effondrement de la Corée du Nord qu'ils ne voulaient pas, comme je vous l'ai dit ? C'est une question dont on peut discuter indéfiniment. Voilà. Alors le problème aujourd'hui, il reste… Pourquoi est-ce que l'échec de Trump était dans cette circonstance totalement prévisible ? Parce que la Corée du Nord, le problème de la Corée du Nord, c'est la survie du régime. Et la bombe, c'est son assurance. Et la bombe, c'est son assurance, voilà. Alors, donc, de demander, d'exiger la dénucléarisation totale, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc ça va continuer. Bon, ça va continuer. Avec l'Iran, ça va continuer. Avec la Corée, ça va continuer. Là, la prévision n'est pas trop difficile. Avec maintenant la paix d'Abraham. Alors, docteur Montréal… La paix d'Abraham, c'est différent, tout simplement à cause d'Abraham. Nous sommes plus proches d'ailleurs d'Abraham dans les pays occidentaux que du bouddhisme. On ne va pas résumer la Bible. Restez à l'écoute. Nous n'allons pas résumer la Bible. Mais la paix d'Abraham… Alors, la paix d'Abraham… Est-ce que c'est un coup politique ou est-ce que c'est fondamentalement quelque chose d'important ? Moi, je pense que c'est important. Parce que ce qu'il y a derrière cela, d'abord, c'est Israël. Il faut bien voir que pour les États-Unis, ce qui compte d'abord, c'est Israël. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Biden ne peut pas faire marche arrière sur cette affaire. Un deuxième point important, c'est qu'il y a tout de même un certain nombre de pays arabes qui en ont assez de tourner le dos à ce qu'on appelle la modernité. – Oui, et de l'autage d'un conflit. – Et qui dit, bon, maintenant ça suffit, on ne va pas transformer l'ensemble du monde musulman en centre de croisades, des croisades qui sont perdues d'avance, même si elles peuvent faire beaucoup de dégâts au passage. Par conséquent, je crois que du côté des Émirats arabes unis, par exemple, je pense que cette politique correspond à un calcul qui est un choix de modernité. Bon, maintenant c'est très difficile aussi, parce que dans cette association, vous avez l'Arabie saoudite qui n'est pas particulièrement moderne, malgré MBS. – C'est formidable, les euphémismes de la juge. – Ce sont des euphémismes dites de Vincent Hervouet. – Oui, 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 il est extraordinaire. Là, ce n'est pas un euphémisme, c'est le malheur de rompre sur le Brexit. Ça, c'est la revue de l'IFRI, Politique étrangère, le malheur de rompre. Il semblerait que des orages, que des pluies de sauterelles et qu'une profonde régression, récession, attendent les Britanniques. Vous croyez vraiment que ça va très mal se passer ? D'abord, vous croyez que le 31 décembre, ils seront partis et qu'il n'y aura pas d'accord, que ce sera un Brexit hard, dur ? – Je ne fais jamais de prévision à très court terme. – OK. – Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il faudrait être à l'intérieur des négociations et que les négociations eux-mêmes ne connaissent peut-être pas la fin. – Est-ce que vous pensez qu'in extremis, un accord sera conclu et est-ce que vous croyez que les Britanniques vont s'en mordre les doigts ? – Vous voulez dire de conclure ou de ne pas conclure ? – Quoi qu'il arrive, le Brexit est fait, le Brexit existe. – Voilà, c'est ça que c'est important. – L'accord commercial avec l'Europe qui est à négocier, la relation à suivre. Mais est-ce que du Brexit, ils vont réellement se mordre les doigts ou est-ce que finalement, les choses semblent se passer différemment de ce qu'on imaginait ? – Alors d'abord, je pense que la situation économique et sociale d'ailleurs au Royaume-Uni ne sont pas particulièrement bonnes. Je pense que c'est un pays qui a des problèmes de déclin, de vrais problèmes de déclin. Je crois qu'il se trompe sur l'idée d'une relation spéciale avec les États-Unis. Je crois qu'ils se trompent également s'ils pensent qu'ils pourront faire une sorte de havre, de paix financière, faire de dumping, en particulier sur le plan financier parce qu'il y aura quand même des réactions sur le plan international. Ce ne sera pas Singapour sur la Tamise. Donc je pense en effet qu'ils ont plus à perdre en effet que le reste de l'Union européenne. Et maintenant sur l'Union européenne elle-même, justement parce que j'ai quelques décennies de recul vécu, je crois que le général de Gaulle avait raison. C'est-à-dire que le Royaume-Uni fondamentalement n'était pas fait pour rejoindre ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. 50 ans après, il est temps de s'en rendre compte. Il n'y a aucun doute. Mais la prévision, heureusement qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a des signes tanks qui réfléchissent à l'ordre du monde pour essayer de garder une seule distance et un peu de clairvoyance. Dans le contexte de l'époque, il faut voir que la France était beaucoup plus forte que l'Allemagne à l'époque. et que tous les pays du Nord voulaient l'entrée de la Grande-Bretagne pour contrebalancer la France. C'est ce qui n'est plus le cas maintenant. Et le plus merveilleux, c'est que l'Europe continuera à parler anglais quand elle se retrouve à 27, alors que les Anglais ne seront plus à l'intérieur de la pièce. Finalement, quand on regarde l'année d'une manière très… il nous reste deux minutes. Quand on regarde l'année d'une manière très rapide, on a l'impression quand même que l'épidémie aura permis au régime autoritaire de faire à peu près ce qu'il voulait dans l'indifférence du reste du monde. Regardez, les Chinois à Hong Kong ne prennent plus aucun gant pour faire rentrer dans leur rang les opposants, les dissidents, les démocrates. Et ailleurs, vous pouvez multiplier les exemples, en Afrique notamment. – Épidémie ou pas, que la Chine, que Pékin impose sa volonté à Hong Kong était réglée d'avance. Ça ne pouvait pas en être autrement. Simplement, ils accélèrent un petit peu le processus, c'est tout. Mais le vrai problème, si un jour il y a un test de force avec la Chine, ce n'est pas sur Hong Kong, ce sera sur Taïwan. – Cette émission s'appelle Un Nouveau Monde, à écouter Thierry de Montbréal, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, quand on feuillette Ramsès 2021, qui est la Bible de l'IFRI, l'institut qui a fondé Thierry de Montbréal, on voit le choc mondial du Covid-19. Ouvre-t-il un monde nouveau ? Ce sont des fausses questions. La question est fausse. Il n'y a pas de monde nouveau. – Les questions sont faites pour ouvrir des discussions. – Merci beaucoup à vous Thierry de Montbréal d'avoir anticipé à cette émission. et vous êtes toujours le bienvenu sur Télésud. Merci à vous tous. Ainsi va le monde. L'info continue sur Télésud. – Sous-titrage ST' 501